La Kim NE, j'espère que vous allez bien, informations hyper importantes pour vous. Vous avez en description votre programme gratuit, programme d'été. Il est sur deux semaines et il vous permettra d'arriver prêt comme jamais pour la reprise. Vous aurez des entraînements de préparation physique, préparation mentale et aussi des préparations techniques avec ballon. Le lien est disponible en description, téléchargez-le et faites-vous plaisir pour arriver prêt comme jamais et tout défoncer cette saison. Les gens qui affirment que les footballeurs sont des gens idiots, avec le cuillis proche d'une huître et qu'ils ne savent pas aligner deux mots sans faire de faute de grammaire, se réfèrent souvent à ça. Il est trop nu, trop trop nu. Je pense qu'il n'y a que moi qui était nu. Ou encore à ça. J'ai revenu en Coupe du Monde. C'est que ça qu'a dit. Et quand un joueur comme Bappé parle comme un citoyen lambda devant une caméra, ces mêmes personnes font l'éloge de ce joueur alors qu'il dit des banalités qu'un lycéen répète tous les jours avec ses amis. Vous n'êtes pas content ? Triplez. Il y a beaucoup d'idées reçues sur les joueurs de foot et dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à trois choses. La première est de voir si les footballeurs sont vraiment cons. Si oui, pourquoi ? Ensuite, d'où vient ce cliché ? Et enfin, trouver des solutions s'il y en a. Étant ancien joueur de haut niveau, j'ai été confronté à ce cliché à plusieurs reprises. Le premier était en 2010 au Pôle Sport de Talence. La France sortait d'une Coupe du Monde... Claquer au sol ! Claquer ? Claquer au sol ! Et avec les médias, le footballeur avait une étiquette sur le front de racailles et de petits merdeux, surtout avec l'affaire Nice Now. Pour preuve, on avait comme consigne de ne plus faire de crête et de se faire tout petit dans le crêpes et au collège. Donc, on avait une attitude exemplaire, mais même avec ça, ça nous appelait quand même les footeux, qui est selon moi un terme péjoratif pour désigner un footballeur. Et ce cliché m'a suivi jusqu'au son déformation à Toulouse. Au lycée, les gens nous jalousaient et nous prenaient vraiment pour des casse-aussi lettrés. Bon, il y avait des phénomènes aussi dans l'équipe, mais dans l'ensemble, je trouvais ça injuste et un peu fort de nous appeler des casse-aussi lettrés. Puis, avec les années, je suis devenu préparateur physique. J'ai dû cravacher comme un dingue pour créer la communauté Naturelle Evolution, qui est aujourd'hui extraordinaire et qui n'arrête pas de se développer. J'ai dû réapprendre pour créer mon entreprise, apprendre le marketing, comment développer mon activité de coach, me former à mon métier, et accompagner des milliers de footballeurs sur terrain et à travers les programmes Naturelle Evolution qui sont disponibles en description pour tous les joueurs qui veulent en faire plus, travailler et progresser plus vite que les autres. Puis, après tout ça, j'ai fait le bilan. J'ai été en inside en étant un joueur de haut niveau et là, je suis en dehors du système. Et je vois comment les gens perçoivent les joueurs de foot. Et ma réponse aujourd'hui est que le footballeur n'est pas idiot, mais il est limité inconsciemment par plusieurs facteurs externes. Le premier, ce sont les professionnels. Ils se lèvent le matin pour s'entraîner, vont scroller ensuite sur Instagram, passent du temps avec leur famille, puis profitent des loisirs et des sorties. Et ils sont payés pour ça, 50 000 euros par mois en moyenne. Et là, la question qu'il faut se poser, comment, avec ce confort de vie, qu'ils sont allés chercher en sacrifiant leur jeunesse et en travaillant très dur, ils vont calculer Jean-Pierre sur Facebook, qui leur dit qu'ils sont idiots et illettrés, ou un ozo sur le plateau de BFM TV, qui dit que les footballeurs ne savent pas aligner deux mots sans faire une faute. Dites-moi la team si j'ai manqué quelque chose dans l'algorithme, mais le footballeur n'en a rien à foutre de ça. Il est bon sur le terrain, il fait son job, il se fait plaisir avec son argent et met sa famille à l'abri. Basta. Puis du côté business, un pro s'a délégué tout. Pour ses placements et l'immobilier, il a des agents qui s'en occupent pour lui et je sais de quoi je te parle parce que je coache des joueurs de lignes et j'en discute beaucoup avec eux. Mais, car il y a un mais, cette image est négative aux yeux de certains et c'est aussi un miroir pour le jeune qui veut percer et devenir pro. Le jeune va prendre exemple sur ça et lui ce qu'il voit c'est une belle voiture, la dernière paire de Louboutin et une belle maison. Du coup, il va s'identifier à ça et ne va pas ouvrir de bouquins pour s'éduquer, il ne va pas s'intéresser à la psychologie humaine, à la philosophie et au business. Et d'ailleurs, si tu fais partie de cette petite majorité de joueurs qui veulent s'éduquer, qui veulent passer à un cadre dans leur carrière et en apprendre beaucoup plus sur le foot, tu vois en description un e-book gratuit, la ville du footballeur qui est disponible. Et tout ce que je viens de te dire, je l'ai vécu. Quand j'étais au centre à Toulouse, tu n'avais pas intérêt de me parler d'école ou de nique. Ça, j'en avais strictement rien à foutre. Nous, ce qu'on voulait, c'était être pro. Et on s'inspirait tous les jours des joueurs de Ligue 1 qu'on voyait arriver sur le parking en Audi R8 avec leur dernière Rolex. Et toutes ces images, ça travaillait tous les jours dans notre cerveau. Et au bout d'un moment, ça rentrait. On pensait H24 football et le système qu'on avait autour de nous faisait en sorte de nous orienter vers ça. C'était le foot ou rien. Donc, on manquait, oui, à certains moments de tenue. On avait parfois un langage un peu familier. Oui, c'est vrai. Et en plus de ça, le footballeur est dans un cercle fermé. Car on est le résultat des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Et quand tu additionnes tous ces différents facteurs, il se peut que, oui, le footballeur n'est pas une super élocution en interview. Et il se peut aussi qu'il n'est pas une super culture générale. Oui, c'est une réalité. Mais de là à parler de cotorep illettré et de con, je pense que c'est un peu fort. Et pas mal de personnes vont un peu loin avec ça. Ensuite, il y a la génération Z qui a un grand rôle là-dedans. Nous vivons aujourd'hui dans une époque qui fait l'apologie de la bêtise avec BFM TV, les Marseillais, et ajouté à cela, la médiocrité des réseaux sociaux. Cette influence se retranscrit dans les cours de récréation, où Julien Tantier est devenu la référence, ou encore Nabila avec ses expressions chez les filles. Oh Fabius, il est ministre de quoi ? Et du poisson. Nous sommes pour la génération Z dans une génération dont je fais partie qui fait une faute à chaque phrase. Alors oui, je suis un peu dur, je nourris un peu le tableau, mais on n'est pas loin de ça. Et dans ce lot, il y a toi, la future génération qui va devenir footballeur professionnel, qui malgré toi sera influencée par ça. Alors oui, pas tout le monde, mais une grande majorité. Et pour éviter ce piège, j'ai plusieurs hacks pour toi, que j'applique depuis un bon moment, qui portent leurs fruits. Le premier hack est d'ignorer la bêtise en désactivant la notification, voire supprimer certaines applications qui sont selon moi toxiques hors cadre professionnel. Ensuite, bannis toutes les chaînes d'information telles que BFM TV, CNews, et les émissions abrutissantes comme les Marseillais. Je te lâche pas ! C'est ça que je veux entendre ! Je suis pas une derguez ! C'est pas avec ça que tu deviendras un meilleur joueur avec une tête bien faite. Et tu dois absolument te dire, à la fin de chaque journée, qu'est-ce que j'ai appris ? Est-ce que je suis monté en compétences par rapport à la V ? Par exemple, si tu veux être riche et créer un business à côté du foot, va chez Mola, achète les 5 meilleurs bouquins dans cette thématique. Tu kiffes l'astronomie ? Abonne-toi à des chaînes comme Astronogeek que perso je kiffe, et apprends comment l'univers est conçu, même si ça aussi, c'est un beau merdier. Tu dois absolument sortir en permanent de ta zone de confort, sur et en dehors du terrain. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir en deux clics accès à des milliards de connaissances. Ne te limite pas juste au foot, vois plus loin que ça. Sur le terrain, tu te focuses à fond sur le foot, tu développes tes skills pour devenir une machine. D'ailleurs, c'est mon job de t'accompagner vers ça avec les programmes naturels évolution et les suivis de coaching. Puis, en dehors de ça, tu vises un être humain qui lui aussi doit monter en compétence dans ses relations sociales, dans le business, avec ses proches, sur l'environnement, et j'en passe. Et aujourd'hui, tu veux sûrement la place à laquelle j'étais il y a maintenant 10 ans de ça, et tu n'en as sûrement rien à foutre. Est-ce que je te dis, tu te dis, qu'est-ce qui veut lui, j'en ai rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est le foot ou rien. Je m'en bats les couilles. Prends du recul sur tout ça, et je pense que ça peut t'apporter plus de choses que tu ne le crois. La team NE, j'ai été un peu long, il y avait pas mal de choses à dire, mais je le dis, le redit et le répète, le footballeur n'est pas un idiot, comme certains essaient de nous le faire croire. Le footballeur a un très gros potentiel, mais il se limite lui-même avec son environnement. En espérant, la team NE, que ce contenu vous a plu, à présent, vous savez ce que vous avez à faire, explosez la barre des likes et des commentaires, et à présent, je vais vous laisser là. Persévérance et motivation, et on avance, ensemble. Sous-titrage ST' 501